Bonjour, Abdoulaye Mamadou Guissé. Oui, bonjour. Abdoulaye Mamadou Guissé, vous êtes expert d'état en évaluation et suivi des politiques et programmes culturels publics du Sénégal. Vous êtes également le président du parti Foulle Agfaïda et président de l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal, Omarthe Sénégal. Déjà, en tant qu'homme politique, comment analysez-vous la situation politique tendue du pays? Bon, écoutez, moi, je vous dis, je constate un laxisme d'état parce que tout simplement, on ne peut pas inscrire un citoyen, quel que soit son statut ou bien sa dimension, on ne peut pas l'inscrire dans l'impunité. Et c'est ce qui se passe au Sénégal avec ce que fait Ousmane Sonko, qui installe la République dans l'anarchie, dans le nihilisme. Et comme le disait quelqu'un, il est temps de restaurer l'autorité de l'État parce que tout simplement, par rapport à des calculs politiques, politiciennes, que Ousmane Sonko fait ce qu'il veut, donc au détriment de la masse silencieuse qui est là, des Sénégalais qui sont vraiment épris de justice, de paix et de démocratie. Donc, il est temps que la justice parle, il est temps de restaurer l'autorité de l'État. Donc, voilà la situation actuelle de ce pays qui est un pays vraiment, comment dirais-je, un pays pris en otage. Oui. Donc, c'est un pays pris en otage par des politiciens véreux, qui n'ont d'autres activités que la politique. Donc, pourquoi vous mettez tout sur le dos d'Ousmane Sonko et la responsabilité de l'État dans tout ça ? Madame, tu as évoqué le laxisme d'État. C'est-à-dire, tout simplement, nous sommes dans une situation que les Anglais appellent « Happy David Files », c'est-à-dire un constat d'échec. Bon, parce qu'il faut que la justice, qu'on restaure l'autorité de l'État, il faut que la justice fasse son travail par rapport à des actes qui peuvent, demain, mettre le Sénégal, dans un chaos, à l'image des pays voisins, des pays qu'on appelle les cercles concentriques, la Guinée, le Mali et la Mourtenie. Donc, ce qui se passe dans ces pays peut se passer au Sénégal. On ne dit pas que le Sénégal est un pays de talanga, c'est un pays de dialogue, mais je pense que pour préserver ses valeurs et ses actes, il faut que les citoyens, quel que soit son chapit, qu'ils soient quand même un citoyen justifiable. Alors qu'aujourd'hui, le constat qu'on fait, ce qui se passe dans ce pays, ça découle de ce que fait, malheureusement, Oudman Tsongko, qui est irresponsable, qui a reconnu, qui a avoué clairement et publiquement qu'il a été à Sud-Beauté dans des lieux de débauche anti-valeur, anti-moral, comme étant un prédateur qui file tout droit vers sa proie. Et je pense que ces personnes-là n'honorent pas la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, quel que soit le bord où on se trouve, si on veut protéger Oudman Tsongko, on doit dire à Oudman Tsongko d'aller répondre à la justice, de donner à la justice sénégalaise sa valeur, sa dimension, d'autant plus que l'administration sénégalaise, vous voyez dans tous les cadres formés en Afrique, tous ces cadres formés en Afrique sont formés au Sénégal, et que l'administration sénégalaise centralise l'excellence. Donc, ce n'est pas Oudman Tsongko qui peut venir aujourd'hui et défier, déstructurer tous ses acquis, et qu'on dise que c'est à cause de la politique qu'il est poursuivie ou ça. Mais moi, je pense que ce sont des faux débats. Oudman Tsongko est fautif, il faut le punir. Mais je pense que c'est mieux de regarder chaque manifestation, on tue, on gaspille, on vole les biens d'autrui, alors qu'on est dans quel pays ? Et Abdoulaye Ndougissé, pourtant, à un moment donné, vous étiez avec Ousman Tsongko, pourquoi ? Moi, j'étais avec, comme dans toutes les configurations et reconfigurations politiques du monde, à un moment donné, moi, je ne dis pas que tout ce que Macky Sallet fait est bon. Je critique parce que je le fais objectivement. Je critique selon des indicateurs de performance, des objectifs à atteindre. Et là, moi, je ne suis pas dans une opposition nihiliste, dans une opposition devant en guerre. Donc, j'étais avec Ousman Tsongko, j'étais avec Khalifa Sall, et que finalement, leur pratique ne m'inscrit pas en confiance. Moi, je ne suis pas dans une opposition pour déstabiliser mon pays. Donc, au délit, dans notre compagnonnage, je croyais que ce sont des gens qui se soucient du devenir du Sénégal, qui veulent préserver la vie de la jeunesse. Mais finalement, j'ai vu que c'est tout ça. Donc, en toute responsabilité, notre parti a pris ses responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes là, au centre des géopolitiques. Bon, n'importe qui peut juger, mais nous, ce que nous faisons, nous le faisons actuellement. Nous sommes au centre. Nous regardons, nous analysons. Le moment venu, nous allons prendre des décisions et que la vie continue. Certains pensent, Abdoulaye Moumoudou Gissé, que Ousman Tsongko est un phénomène politique, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces gens ? Oui, mais moi, je pense que les Sénégalais doivent s'inscrire dans le développement durable, dans les priorités qui fécondent et fondent le monde actuel. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle de l'environnement, on parle des changements climatiques. Aujourd'hui, on parle du développement durable. En ce moment, les Sénégalais sont inscrits dans les discussions de bas étages, dans les discussions de mœurs, de sexe, de salons de massage. Alors que vous me dites, vous me parlez de phénomène. Mais si Ousman Tsongko veut s'inscrire dans ce postulat, il est libre de le faire. Mais l'histoire du Sénégal est en train de s'écrire. Vous allez à Viquipelja. Voilà, on va vous dire que Ousman Tsongko est un homme politique acquis de viol sur une fierté qui s'appelle Agitar. Ça honore la démocratie sénégalaise ou bien ça honore Ousman Tsongko lui-même. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même s'il demeure un phénomène, mais le diable est un phénomène, le monstre est un phénomène, les tremblements de terre sont des phénomènes naturels. Madame, ce qu'on veut, nous, on veut des Sénégalais modèles qui respectent nos vies de religieuse. Aujourd'hui, vous voyez Al-Muntaha Bachir Mbakke qui incarne le silence, le temps de l'action, les grandes réalisations. Vous voyez une telle personnalité religieuse, quel qu'un homme politique qui se pourra aujourd'hui défier ses figures. Publiquement, donc c'est ce que fait Ousman Tsongko, à l'image de l'agmi, les frères musulmans, qui veulent faire en sorte que les chefs, les foyers religieux disparaissent sur l'espace dans les grands pays de tradition musulmane. C'est ce que Ousman Tsongko et ses affidés veulent faire. Donc moi, je refuse d'être un témoin impuissant devant la prise en otage de notre démocratie, de nos valeurs culturelles, religieuses. Moi, Abdoulaye Mamadou Gissé, je me battrai contre Ousman Tsongko et que je prendrai toutes mes responsabilités et que je subirai toutes les conséquences qui en découleront. Voilà. Abdoulaye Mamadou Gissé, parlons toujours politique. Êtes-vous d'accord pour l'amnésie de Karim Maïsa Ouadou et de Khalifa Ababa Gersal pour qu'ils puissent participer à l'élection présidentielle de 2024 ? Moi, pour le cas de Karim Maïsa Ouadou, moi, je pense que Karim Maïsa peut bel et bien bénéficier d'amnésie contre tenu que tout ce que nous connaissons sur l'homme, l'homme prudit. Aujourd'hui, le silence de Karim Maïsa Ouadou, l'élégance républicaine qui caractérise Karim Maïsa Ouadou prouve nettement que Karim Maïsa ouadou est un homme d'État qui est soucieux de l'avenir du Sénégal. Et contrairement aux Khalifa Ababa Gersal et Ousmane Tsongko, ces gens qui fondent des cartels pour déstabiliser un pays, moi, je pense que Karim Maïsa mérite, à mon égard, à mon humble égard, qu'il soit réhabilité et qu'il participe aux jeux politiques. Et que ce serait une chance pour le Sénégal de voir Karim Maïsa, après des années d'exil, revenir, participer et reconstruire le jeu politique, le chiquier politique. Et pour Khalifa, vous n'êtes pas d'accord ? Non, mais pour Khalifa, moi, je pense que le cas de Khalifa est différent. Khalifa, il a reconnu. Vous n'entendrez jamais Karim Maïsa dire que je reconnais avoir fait du faux ou bien des légers du faux. Alors que Khalifa l'a reconnu. Il a dit que les 15 avances, il a usé des 15 avances comme tout le monde. Donc, il a reconnu l'effet. Ousmane Tsongko a reconnu le fait. Donc, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Ousmane Tsongko, il ne faut pas comparer Karim Maïsa, qui a toujours né, à l'image de son père, Ablai Waad, qui est un monument, une référence africaine mondiale. Donc, c'est différent. Aujourd'hui, si je voulais tout simplement dire que nous n'allons pas aux élections, il faut chercher quelqu'un à compter ce pays. Mais moi, je pense que Karim Maïsa, il est mieux placé, il est mieux apte que Khalifa Sall. Donc, moi, je parle sur cette dimension valeureuse des hommes. C'est la dimension de l'éthique, de la bonne gouvernance. Donc, c'est dans ces cordes que je parle. Donc, sur ce plan, ces deux personnes, à savoir Khalifa Ousmane Tsongko, ne sont pas des références, des modèles. Et aujourd'hui, tous ceux qui participeront à élire un jour, dans les instances de l'État, tous ceux qui participeront à élire Khalifa Sall ou bien Ousmane Tsongko, sont complices, sont complices des malheurs qui vont se passer au Sénégal. Ils seront complices. Aujourd'hui, tous ceux qui cheminent avec ces gens-là sont des complices contre le peuple sénégalais, contre l'État du Sénégal, contre la démocratie, contre notre République. Voilà. Votre parti, Foula Akfaïda, aura un candidat pour l'élection présidentielle de 2024, Abdoulaye Mamadou Gissé ? Nous sommes en train de travailler dans la structuration et aussi les alliances. On est en train de travailler parce qu'il est trop tôt de parler de candidature parce qu'à mon avis, le président Macky Sall, on le laisse terminer son mandat. C'est ça qu'on appelle l'élégance républicaine. Macky Sall a été élu, mais il ne faut pas le... Il faut le laisser terminer son mandat, mais à deux mois des élections présidentielles, si on dit que maintenant, les candidatifs sont ouvertes, maintenant, on va écouter tout le monde. On va... Le peuple va être le seul arbitre. Et comment vous voulez précipiter, aller de l'avant de ce qui n'est pas encore le moment venu ? Moi, je pense que nous, notre option, notre démarche, c'est une démarche républicaine, c'est une démarche libérale. C'est-à-dire que nous voulons respecter les acquis, les acquis démocratiques et républicains, et aussi savoir que le Sénégal a toujours été un modèle. Donc, on a toujours organisé des élections transparentes. Maintenant, où est le problème ? Pourquoi certains se précipitent ? Pourquoi certains leaders politiques prennent un notage en installant le Sénégal dans une campagne électorale permanente ? Où est-ce qu'il a annoncé sa candidature ? Vous voyez ? Vous voyez ce qui se passe dans ce pays ? Alors qu'auparavant, ce sont les présidents en exercice qui étaient en campagne électorale permanente. Maintenant, c'est l'opposant qui est accusé de viol, qui est toujours en campagne électorale permanente. Il sait ce qu'il fait, lui. Il se protège. Il utilise la politique pour se protéger contre la justice. Et moi, je pense qu'il faut que les Sénégalais regardent dans le miroir, dans la glace, pour regarder ce que ces personnes-là sont en train de faire. Moi, je pense que j'ai entendu quelqu'un dire qu'il faut, au lieu de creuser des milliers de tombes, vous pouvez mieux creuser une tombe. Moi, je ne pense que nous ne devons pas laisser Ousmane Sunko tirer toute cette jeunesse de un jour à l'autre. Cette jeunesse aujourd'hui alimente de toutes les jeunesses du monde. On a dit, enfin, les gilets jaunes, mais faire des manifestations mortelles pendant des années. Donc, le phénomène de manifestation, c'est partout dans le monde. Mais manifester et tuer des jeunes, c'est différent. Ousmane Sunko est dans une logique de dire que je ne veux pas aller en prison, autant tuer toute une jeunesse que d'aller en prison. Et moi, c'est ce que je déploie. C'est là où j'oriente mon appel, c'est-à-dire de dire à l'État du Sénégal de prendre la responsabilité et de traduire Ousmane Sunko en justice. Ousmane Sunko a violé une fille qui s'appelle Agisar. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre qu'on ajoute à ces forfaits de Ousmane Sunko ? Mais rien. C'est suffisant qu'on preuve. Agir Massar a appelé à ôter la vie au président de la République. Il a dit carrément il a dit mais qu'est-ce que vous voulez en tant que journaliste, en tant qu'observateur ? Vous voulez être en face, vous voulez être des témoins impulsants devant la prise en otage de la vie de toute une nation ? Non, moi je le refuse. Je dis non, non, c'est non. Et comme je l'ai toujours dit, si j'étais le ministère du ministère de l'Intérieur, mais Ousmane Sunko ne passera pas une seule nuit chez lui. Voilà. Abdoulaye Mamadou Gissé, Réoumé FM, vous remercie pour la disponibilité. Merci Kouba. J'avais simplement une précision. Tu sais, au moment où je vous parle, certaines presse, que je ne veux même pas citer, qui oeuvrent pour Ousmane Sunko, ils m'invitent. Mais moi, je refuse d'y aller parce que tout simplement, dans un contexte où les entrées personnelles sont mis en devant de l'entrée de la nation, moi, je dis non. Donc, pourquoi je réponds à votre invitation, Mme Koumba Mourou ? Oui. C'est-à-dire de votre objectivité et je vous encourage d'aller de l'avant, allant dans ce sens. Voilà. Et je rappelle que vous êtes le président du parti Foula Akfaïda, président de l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal, expert ou bien poète écrivain, diplômé en ingénierie culturelle, banque finance. C'est ça, exactement, Mamadou Gissé. Exactement, Mamadou Gissé.